On te donne 4 fonctions logarithmes A, B, C et D de X et une courbe bleue. Et la question c'est, cette courbe bleue représente laquelle de ces 4 fonctions A, B, C ou D ? Alors vu comment la question est posée, tu serais peut-être tenté de faire un tableau de valeur pour A, un tableau de valeur pour B, pour C et pour D et de lier ton tableau de valeur à la courbe représentative. Alors je te propose quelque chose de plus intéressant et de plus efficace, c'est de remarquer que là en fait les fonctions A, B, C et D c'est toutes des fonctions logarithmes base 2 de X auxquelles on a appliqué une série de transformations. A du X, c'est logarithme base 2 de X qu'on a translaté de une unité vers le haut. B de X est une translation de une unité vers le bas. C de X, c'est une symétrie par rapport à l'axe des X, à cause de ce moins, et une translation de deux unités vers la droite. D de X, une symétrie par rapport à l'axe des X, et encore une fois, comme la fonction C, mais cette fois on n'a pas fait une translation de deux unités vers la droite mais vers la gauche. Alors, sachant cela, on va d'abord faire un tableau de valeur pour la fonction logarithme base 2 de X, la représenter sur le graphique, et déduire quelle série de transformations il faudrait appliquer à cette fonction logarithme base 2 de X et cette équation qui lie 2 de X et Y, c'est la même chose que de dire 2 puissance Y est égale à X. On va faire un tableau de valeur qui fait la relation entre X et Y. Et comme d'habitude, pour une fonction log, il vaut mieux d'abord lister les images et déduire les antécédents. Donc on va prendre des Y comme allant de moins 2 à 3, par exemple. Et là, on peut facilement déduire les X car on sait que X est égale à 2 puissance Y. Donc 2 puissance moins 2, 1 quart, 2 puissance moins 1, 1 demi, 1, 2, 4, et 2 au cube, ça fait 8. Voilà. Donc là, on est prêt à tracer notre fonction Y est égale à log base 2 de X. L'image de 1 quart, c'est moins 2. L'image de 1 demi, moins 1. L'image de 1, 0. L'image de 2, 1. L'image de 4, 2. Et l'image de 8, c'est 3. Et voilà, on a cette courbe représentative de cette fonction Y qui est égale à log base 2 de X qui est typique de ces fonctions logarithmes qui va de plus en plus vers moins l'infini au fur et à mesure que X approche de 0 et qui s'aplatit au fur et à mesure que X grandit. A présent, quelle série de transformations on doit appliquer à la courbe violette pour obtenir la courbe bleue ? Déjà, il semble que la courbe bleue soit le symétrique par rapport à l'axe des X. Donc on va tracer cette fonction symétrique de la fonction Y qui est égale à log base 2 de X. On va tracer aussi la fonction Y qui est égale à moins log base 2 de X. Comment est-ce qu'on obtient moins log base 2 de X à partir de log base 2 de X ? Il faut prendre chaque valeur et à chaque valeur prendre son opposé. Donc ici, moins 2, ici on a 2. Moins 1 devient 1. 0 reste 0, 1 devient moins 1, l'image de 4 devient moins 2, et l'image de 8 devient moins 3. Voilà, on a maintenant ce qu'il faut pour tracer la fonction Y est égale à moins log base 2 de X. Y est égale à moins log base 2 de X. Et il ne reste plus qu'une étape dans la succession de transformations qu'on va appliquer. Il semble que la courbe bleue soit une translation vers la gauche de cette courbe verte, n'est-ce pas ? Ici, on a fait une translation de 2 unités vers la gauche. Ici aussi, à cet extrême-là, la courbe bleue est une translation de 2 unités vers la gauche par rapport à la courbe verte. Tu peux vérifier que c'est la même chose tout au long de la courbe. Et comment est-ce qu'on obtient ça ? Eh bien, c'est l'expression des 2X. Moins log base 2 de X plus 2. Alors, comment j'ai fait pour savoir que c'est moins log base 2 de X plus 2 et non X moins 2 ? Ça, c'est une confusion que font pas mal d'élèves. Il y en a qui sont tentés de répondre au hasard. Ils ne savent pas trop s'il faut choisir X moins 2 ou X plus 2. Et maintenant, je vais t'expliquer comment on fait. Alors, ce que tu dois remarquer, c'est que la courbe verte, Y est égale à moins log base 2 de X. Elle va vers l'infini lorsque X approche de 0. Donc, lorsqu'on a log base 2 de quelque chose, il faut que ce quelque chose approche 0 pour que Y tende vers l'infini. Donc, là, X plus 2, X plus 2 s'approche de 0. X plus 2 est égale à 0 lorsque X est égale à moins 2. On est d'accord ? Et effectivement, c'est le comportement de cette courbe bleue. C'est lorsque X approche moins 2. Ici, on est à moins 2 qu'on a ce comportement asymptotique de la courbe bleue. La courbe bleue tend à gauche vers l'asymptote X est égale à moins 2. Donc, la courbe bleue est bien la représentation graphique de D2X.